Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions MLK. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son visage. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus plus haut. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 euros ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaires financiers de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, aura peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser le message et à étendre le Royaume de Dieu. Le Royaume de Dieu Le Royaume de Dieu Vous et vos familles, vous êtes en train de traverser ce deuxième confinement le mieux possible. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder une question qui nous a encore une fois été posée et qui est vraiment intéressante parce que c'est une question sur l'ego masculin. En fait, la question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut bien utiliser l'ego masculin ? Alors, d'abord, pour pouvoir répondre à cette question, il faut pouvoir définir ce que c'est que l'ego. L'ego, c'est un petit peu la représentation que l'on a de soi-même. C'est la conscience que l'on a de soi, de ses actions. C'est une part de notre personnalité. L'ego peut être ce qui définit donc qui nous sommes. Et en tant qu'homme, on peut le voir aussi comme une force. C'est ce qui nous anime, c'est notre motivation, notre cœur, notre énergie. C'est ce qui est en nous, c'est notre ego. Alors, cet ego peut être quelque chose qui soit très positif ou bien quelque chose de très destructeur. Et j'aimerais, pour répondre à la question que l'on voit ensemble, en fait, comment est-ce que cette énergie qui est en nous, cette énergie aussi, je crois, que Dieu a placée en nous, que Dieu a placée dans chaque homme, peut être utilisée pour le positif. D'abord, il faut reconnaître que ça existe, qu'on a en nous cette force qui nous pousse à aller de l'avant. On en a déjà parlé lors d'une autre vidéo. L'ego, c'est cette force, c'est ce fait d'avoir le courage de faire quelque chose. Cette volonté qu'il y a en nous de ne pas abandonner, de ne pas laisser tomber, de se dire, eh bien, on va se relever. Si quelque chose va mal, ce n'est pas la fin du chemin. Je vais me relever, je vais y arriver. On va créer aussi quelque chose de nouveau, avec la force que l'ego peut nous donner. C'est une source d'espoir aussi, c'est de croire que quelque chose vaut la peine de se battre pour. Donc, bien investi, on peut comprendre très facilement que l'ego, c'est ce qui va nous pousser vers l'avant, c'est ce qui va nous motiver, si c'est bien investi. Par contre, et on en parle souvent dans les églises, un ego mal motivé peut être quelque chose qui se met dans le chemin, qui se, notamment dans notre relation avec Dieu, dans notre obéissance à Dieu, si notre ego est mal motivé, eh bien, ça peut s'interposer entre la volonté de Dieu pour ma vie et la mienne. Si je m'entête dans mon ego, si je refuse de me soumettre à Dieu, par exemple, eh bien, cela peut être une source de souffrance, une source de recul, d'éloignement dans la relation avec Dieu. Donc, c'est une force que Dieu a mise en nous. C'est une volonté que Dieu a mis dans chaque homme. C'est une conscience de soi, de nos capacités, de ce qu'il nous définit en tant qu'homme. Et il faut qu'elle soit bien investie. Alors, la meilleure façon de l'investir, c'est de la soumettre à Dieu. Alors, c'est bizarre parce que, je disais, l'ego, c'est par exemple ce qui va pousser certains hommes de la Bible à ne pas capituler, à se battre seul contre tous, comme Gédéon et comme d'autres, à se relever contre un adversaire et à dire, avec Dieu, je vais y arriver. Puis, en même temps, pour que ce soit bien investi, il faut le soumettre. Alors, ça peut paraître paradoxal et pourtant, soumettre notre ego à Dieu, c'est lui soumettre notre vie, notre volonté, lui dire, eh bien, Seigneur, j'ai conscience que je suis limité dans ce que je peux faire ou dans ce que je peux comprendre. Et je te le soumets pour que mon ego soit entre tes mains et que ce soit toi qui le façonne, toi qui l'oriente, toi qui l'emmène dans la bonne direction. Et en fait, c'est ce qui permettra que cet ego ne vienne pas nous faire un croche-pied quelque part et nous faire tomber dans toutes sortes d'envie et d'ambition. L'ambition, c'est une très bonne chose, encore une fois, comme l'ego, et elle en fait partie, quand elle est bien investie. Alors, qu'est-ce que dit la Bible et à quel moment la Bible nous parle de cet ego ? Il y a sans doute pas mal de textes qui auraient pu être choisis. Je pense à un, notamment, qui est dans Ephésiens, chapitre 5, verset 25 à 33. Alors, je vous encourage à les lire, je ne vais pas vous les lire là. Mais de 25 à 33, en fait, il nous est parlé du mariage. Vous allez me dire, encore le mariage, il n'y a pas que le mariage. C'est sûr, il n'y a pas que le mariage. Mais c'est une institution que Dieu a établie et en fait qui n'est pas la seule indispensable. On peut avoir une vie très épanouie et avoir un ego bien investi, même si on n'est pas marié. Il n'y a aucun problème. Mais dans le mariage, c'est vrai qu'on y voit une illustration du rapport entre Dieu et nous. Et dans Ephésiens, Paul vraiment compare le mariage à la relation que l'on peut avoir avec Dieu. Et en fait, il compare le rôle de l'homme à celui de Christ avec son Église, le rôle de l'homme avec son épouse. Et on voit que l'homme a été établi pour non pas écraser l'épouse, non pas dominer sur elle, mais pour l'encourager, pour la bénir, la protéger, la faire grandir, la faire s'épanouir, exactement ce que Christ fait avec nous. Et alors, où est le rapport avec l'ego ? Mais en fait, on a une responsabilité. Et Dieu nous a créés en tant qu'hommes pour que nous soyons des êtres qui assument des responsabilités. Et ça, ça doit flatter notre ego dans le bon sens du terme, parce que Dieu nous a donné une force et qui dit force dit responsabilité. Avec toute force que Dieu donne vient une responsabilité à la hauteur de cette force. Et donc, Dieu nous demande d'investir pour bénir, d'investir pour protéger, d'investir pour faire se développer notamment notre épouse. Et c'est pour ça que c'est tellement important dans le cadre du mariage de mettre en action ces principes bibliques. Et le cadre du mariage est fait par Dieu pour bien apprendre à renoncer à certaines choses pour soi-même et avoir l'intérêt de l'autre comme supérieur à son intérêt propre. Et en fait, pour canaliser l'ego et l'emmener dans la bonne direction. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Vous savez que quand on a cette force en tant qu'homme, et bien on ne doit pas s'abaisser à utiliser cette force d'une manière contraire à ce que Dieu veut pour nous. Cette force ne doit pas être tournée pour satisfaire nos intérêts personnels, pour nous mettre en avant à tout bout de champ, pour être le seul centre de notre énergie. Il n'y a pas que nous dont il faille prendre soin. Bien sûr, il faut prendre soin de soi-même, sinon on ne peut pas prendre soin des autres. Mais en même temps, mettre les autres au-dessus de soi, alors ça commence par son épouse par exemple, mais ça peut aussi ensuite être nos enfants et leur intérêt, etc. Et bien c'est montrer que cette énergie que l'on a, on peut l'investir vers d'autres. Notre ego doit être tourné vers le service de l'autre. D'abord les nôtres, ceux qui sont le plus proche de nous, puis aussi le service d'autrui dans le sens plus large. Une bonne manière d'utiliser cette énergie, cette force, cette ambition, cette créativité, ce qui nous pousse en tant qu'homme, et bien c'est de le destiner au service de l'autre et au bien-être de l'autre. Comment est-ce que je peux faire en sorte que l'autre soit bien aussi ? Et que mon ego ne soit pas une menace pour les intérêts de l'autre, mais au contraire quelque chose qui va être mutuellement bénéfique. Et bien en investissant dans les services de l'autre, en comprenant le besoin de l'autre et de se dire, mais comment je peux mettre mon énergie pour que l'autre aussi soit mieux ? C'est une bonne façon de bien orienter son énergie et son ego. Considérer que les intérêts de l'autre sont un objectif qui est louable. Dans n'importe quel service, quel qu'il soit par exemple dans l'église ou bien dans notre travail, considérer qu'on n'a pas forcément une énergie qui est là pour écraser, pour dominer, mais aussi pour accompagner, pour entourer, pour faire en sorte que l'autre puisse s'épanouir dans un contexte qui lui est favorable, comme on aimerait qu'on le fasse pour nous. Je pense que l'ego peut nous aider à élever nos standards dans nos rapports avec autrui. C'est une question aussi morale dans nos rapports avec l'autre, dans notre intégrité, dans nos comportements. On a besoin d'avoir des standards qui soient élevés et notre ego peut nous aider justement à obtenir ses objectifs, à atteindre ses objectifs. que l'on n'ait pas des standards qui soient au niveau de tous les autres, mais qu'on se dise bien avec la force et l'énergie que j'ai, moi je veux élever les standards, pas la perfection, pas arriver à quelque chose de parfait, on ne le sera jamais. On a tous nos faiblesses, on a tous nos moments de fragilité, on a tous des domaines dans notre vie où on est plus sensible au péché, plus sensible à la fragilité. Mais ce n'est pas une raison non plus pour ne pas avoir un niveau d'excellence. Et l'excellence c'est faire le mieux que je peux avec qui je suis, là où j'en suis. Ce n'est pas atteindre la perfection. Mais avec mon ego, mon énergie, ma volonté, ce que Dieu m'a donné, je veux atteindre un niveau d'excellence, je veux élever les standards et créer un cercle vertueux, moral, intègre, de respect de l'autre, de la façon dont on se comporte avec les femmes notamment, avec les enfants, avec les besoins des autres autour de nous. Je veux élever le standard et l'ego, le courage, la force, l'énergie, la volonté, la capacité de me relever que Dieu m'a donné, va me permettre justement d'être un élément moteur et d'encourager autour de moi à élever nos standards et à apporter quelque chose de mieux pour le monde dans lequel on vit. Donc dans quel domaine vous pouvez utiliser votre ego ? À vous de me le dire. Dans quel domaine vous pouvez investir votre énergie, votre courage, votre volonté ? À vous de nous en faire le retour. Mais en tout cas, je vous y invite. Et que plus jamais cet ego soit considéré simplement comme quelque chose qui nous empêche de mourir à nous-mêmes ou d'avancer dans la volonté de Dieu. Mais bien au contraire, comme une force mise à notre disposition par Dieu, quand nous la lui soumettons, pour nous faire aller de l'avant et élever les standards autour de nous, les standards moraux autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Bon courage. Tenez-nous au courant de vos engagements, de vos réponses. Et je vous dis à très bientôt. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi ! Sous-titrage ST' 501